Ce jeudi 17 novembre 2022, TF1 diffusait un nouveau numéro de la Star Academy. Dans ce dernier, Michael Goldman dévoilait le résultat des évaluations et à la fin de son débrief, il a convoqué Léa dans son bureau pour une petite mise au point. Elle est sans aucun doute l'une des candidates qui fait le plus parler de cette nouvelle saison, Léa. Détestée puis adorée, redétestée une nouvelle fois adorée, elle fait énormément parler sur les réseaux sociaux pour son caractère bien-être. Au sein du château, même son de cloche. Ce mardi 15 novembre 2022, elle avait provoqué un fou rire au professeur durant ses évaluations pour son appro bien à elle, je ne sais même pas ce que j'ai vu. Elle me tue de rire mais j'ai ri parce que c'était nul. C'était vraiment nul avait notamment déploré Yanis Marshall. Un avis partagé par le directeur de la Star Academy, Michael Goldman, je ne m'attendais pas à ce qu'elle nous fasse du Molière. Si est-il très peu bossé. Il n'y a pas de texte. Ce n'est pas écrit. Pour la chanson, je dois reconnaître que j'étais déçu. On me dit, si est-il Léa qui reprend Christina Aguilera, si est-il tellement son terrain que je me dis que ça va être incroyable. Et les problèmes de justesse ça m'a embêté. Et le travail, il semblerait que cela soit le point noir de la jeune femme. Et pour cause, celle qui s'était qualifiée de bosseuse durant son portrait a pu faire preuve parfois de fainéantise. Plusieurs fois, et notamment le mercredi 16 novembre 2022, Léa a refusé d'assister au cours de sport de coach Joe. Une situation inacceptable pour les internautes qui ont regretté le fait qu'elle ne donne pas de sa personne. Mon papa m'a toujours expliqué. Dans le numéro de jeudi 17 novembre 2022, Michael Goldman venait rendre visite aux élèves pour leur annoncer le résultat des évaluations. Il a donc fait savoir à Louis qu'il remportait la place en finale, et a félicité Tiana et Enola pour leurs prestations. Malheureusement, tous n'ont pas eu les éloges du directeur. Si est-il le cas notamment de Léa qui a été convoquée dans son bureau, Léa tu viendras me voir dans mon bureau, j'ai deux trois choses à te dire, lui a-t-il lancé. Quelques instants plus tard, elle s'est rendue dans le bureau de Michael Goldman et ce dernier n'a pas été tendre avec l'académicienne. Il a tenu à mettre les choses au clair concernant son attitude et ses absences aux différents cours, notamment celui de sport, qu'elle avait séché le matin même, pour nous si est-il important que tu suisses tous les cours. Si est-il un cadeau, tu t'aînes rendra compte peut-être plus tard. On ne met pas ta santé en danger et on le fera jamais. Tu n'as aucune excuse. Si tu ne fais pas les efforts que les autres font, je t'assure que les gens ne te le pardonneront pas. On s'accomplit dans l'effort explique-t-il. Pour tenter de faire passer le message, Michael Goldman a pris un exemple très personnel, celui de son père, Jean-Jacques Goldman, qu'il n'avait jamais encore abordé dans l'émission, mon papa m'a toujours expliqué que ce qui est intéressant dans le sport lui-même, s'y est-il à douche après. Le cours est horrible, il est dur, mais quand tu l'as fini tu te dis putain, je l'ai fait. Une belle leçon de motivation.